Bonsoir à tous. Alors, on se remet dans le contexte, vous pouvez rester assis pour le moment, on se remet dans le contexte de la canonisation de Jean-Paul II et Jean-XXIII le 27 avril, donc à la fin du mois d'avril, et comme façon de se préparer à cette canonisation qui est un événement ecclésial, un événement chrétien, un événement de foi pour l'Église, c'est un don pour l'Église et pour nous tous, afin de s'y préparer, on fait une retraite, et en se préparant, ou on se prépare à vivre les jours saints, c'est une retraite de carême, donc, mais à la lumière de Jean-Paul II et Jean-XXIII. Donc, c'est une retraite centrée sur Jésus-Christ, mais aidée par Jean-Paul II et Jean-XXIII. Un des thèmes qui revient sans cesse, tant avec Jean-XXIII qu'avec Jean-Paul II, et on le sait aussi avec le pape François, c'est le thème de la miséricorde. Donc, on entreprend une démarche, ou pendant quelques lundis, jusqu'au 7 avril, d'une façon ou de l'autre, on va se pencher sur le thème de la miséricorde, on va ouvrir notre cœur à la miséricorde de Dieu, on va entrer dans le mystère de la miséricorde. Pour ce faire, il y a deux éléments qui vont surtout nous aider. Un premier, c'est le chapelet de la miséricorde. Vous savez que le 27 avril, lorsque Jean-Paul II et Jean-XXIII vont être canonisés, ça va coïncider avec le deuxième dimanche de Pâques, qui est le dimanche de la miséricorde. et que ce dimanche de la miséricorde prend son origine avec Sœur Faustine, qui de fil en aiguille s'est retrouvée avec Jean-Paul II, qui a institué le deuxième dimanche de Pâques comme étant le dimanche de la miséricorde. Et Sœur Faustine, à qui Jésus, miséricordieux, s'est présentée en invitant à la confiance. Jésus, j'ai confiance en toi. Et en même temps, ce qui est inspiré à Sœur Faustine, c'est un chapelet, un chapelet de la miséricorde. Donc, tous les lundis, d'ici le 7 avril, on va commencer par le chapelet de la miséricorde. Ça, c'est comme un élément constant qui va revenir. Un autre élément, c'est que Jean-Paul II a écrit une grande encyclique sur la miséricorde. qui s'appelle la miséricorde divine. C'était sa deuxième encyclique. La première, c'était sur Jésus-Christ. La deuxième, sur le Père, miséricordieux. La troisième, sur l'Esprit-Saint. Donc, la catéchèse que je vais vous partager, qui s'en vont être des méditations basées sur l'encyclique de Jean-Paul II, la miséricorde divine. Alors, veuillez vous lever pour entrer en prière avec le chapelet de la miséricorde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh Dieu de l'amour, d'un cœur assuré, l'âme purifiée, Bénissons cette heure de tendre bonté. Miséricorde, 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 Tu as rendu l'esprit, Jésus. Mais la source de vie a jaillit pour les âmes, et un océan de miséricorde s'est ouvert pour le monde entier. Oh source de vie, insondable miséricorde divine, étreint le monde entier et submerge-nous. Ô sang et ô qui avez jaillit du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et ô qui avez jaillit du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et ô qui avez jaillit du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, comme source de miséricorde pour nous. Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, comme source de miséricorde pour nous. Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, comme source de miséricorde pour nous. Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre les femmes, et Jésus, comme source de miséricorde pour nous. Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, comme source de miséricorde pour nous. Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, comme source de miséricorde pour nous. Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre les femmes, et Jésus, comme source de miséricorde pour nous. Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre les femmes, et Jésus, comme source de miséricorde pour nous. Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre les femmes, et Jésus, comme source de miséricorde pour nous. Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre les femmes, et Jésus, comme source de miséricorde pour nous. Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre les femmes, et Jésus, comme source de miséricorde pour nous. Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre les femmes, et Jésus, comme source de miséricorde pour nous. Et pour le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre les femmes, et Jésus, comme source de miséricorde pour nous. Et pour le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre les femmes, et Jésus, comme source de miséricorde pour nous. Et pour le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre les femmes, et Jésus, comme source de miséricorde pour nous. Et pour le monde entier, par sa douloureuse passion, sois miséricorde pour nous. Et pour le monde entier, par sa douloureuse passion, sois miséricorde pour nous. Et pour le monde entier, par sa douloureuse passion, sois miséricorde pour nous. Tu dois témoigner aux autres la miséricorde, toujours et partout. Tu ne peux pas t'écarter, ni t'excuser, ni te justifier. Je te donne trois moyens pour exercer la miséricorde envers le prochain. Le premier, c'est l'action. Le deuxième, c'est la parole. Le troisième, c'est la prière. Ces trois décrets renferment la plénitude de la miséricorde, et c'est la preuve irréfutable de l'amour envers moi. De cette manière, l'âme glorifie et honore ma miséricorde. Mon cœur, c'est la miséricorde même. De cette soeur de miséricorde, les grâces se répandent sur le monde entier. Aucune âme qui s'est approchée de moi ne m'a quittée sans consolation. Toute misère sombre dans ma miséricorde, et toute grâce jaillit de cette source salvatrice et sanctifiante. Ma fille, je désire que ton cœur soit la demeure de ma miséricorde. Je désire que cette miséricorde se répande sur le monde entier par ton cœur. Que quiconque t'approchera, ne quitte pas sans cette confiance en ma miséricorde, que je désire tant pour les âmes. Prie autant que tu le peux pour les agonissants. Obtiens-leur la confiance en ma miséricorde, quand ce sont eux qui ont le plus besoin de la confiance et qu'en ont le moins. sache que la grâce du salut éternel pour certaines âmes dépend de ta prière. Tu connais tout l'abîme de ma miséricorde. Puise donc pour toi et spécialement pour les pauvres pécheurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Ô Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé. Notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour le monde entier. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. L'image de Jésus miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Jésus a donné une explication à ceux des rayons. Le rayon pâle signifie l'eau qui justifie les âmes. Les rayons rouges signifient le sang qui est la vie des âmes. Ces deux rayons jaillirent des entrailles de ma miséricorde. Alors que mon cœur, agonissant sur la croix, fut ouvert par la lance. Par cette image, je donnerai beaucoup de grâce aux âmes. Elles doivent leur rappeler l'exigence de ma miséricorde. Car même la foi la plus forte ne sera rien sans l'action. Le Seigneur dit Je donne aux hommes un vase avec lequel ils doivent venir puiser la grâce à la source de la miséricorde. Ce vase, ce cette image, avec l'inscription Jésus, je confiance en toi. Par cette image, j'accorderai beaucoup de grâce aux âmes, que chaque âme ait donc accès à elles. Je promets que l'âme qui honnérera cette image ne sera pas perdue. Je lui promets aussi la victoire sur ses amis de Siba, et spécialement à l'heure de la mort. Moi-même, je la défendrai comme ma propre gloire. Les flammes de la miséricorde me brûlent. Je désire le déverser sur les âmes humaines. Ô, quelle douleur elles me causent quand elles ne veulent pas les recevoir. Ma fille, fais ce que est ton pouvoir pour étendre la vénération de ma miséricorde. Je se plairai à ce qui te manque. Dis à l'humanité de l'heureuse de s'éblottir dans mon cœur miséricordieux, et je la comblerai de paix. L'humanité ne trèvera pas à la paix, tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde. Corquer... ... ... Applaudissements. 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 Sois miséricordieux pour nous, et pour le monde entier, par sa douloureuse passion. Sois miséricordieux pour nous, et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous, et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous, et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous, et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous, et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous, et pour le monde entier. Ma fille, quand tu t'approches de la Sainte Confession, dit Jésus à Sœur Faustine, de cette source de ma miséricorde, le sang et l'eau qui sont sortis de mon cœur se déversent sur ton âme et le noblissent. Chaque fois que tu te confesses, plonge-toi entièrement dans ma miséricorde, avec grande confiance, pour que je puisse diverser en ton âme toutes les largesses de ma grâce. Quand tu vas te confesser, sache, c'est moi-même qui t'attends dans le confessionnal. Je me démissule seulement derrière le prêtre, mais c'est moi seul qui agis dans l'âme. Ici la misère de l'âme rencontre le Dieu de miséricorde. Dis aux âmes, qu'à cette source de miséricorde, les âmes ne puissent qu'avec la vase de la confiance. Lorsque leur confiance sera grande, il n'y aura pas de bornes à mes largesse. Les torrents de ma grâce inontent les âmes humbles. Les orgueilleux sont toujours dans la misère et la pauvreté. Car ma grâce se détourne d'eux pour aller vers les âmes humbles. Écris, parle de ma miséricorde. Dis aux âmes où elles doivent chercher la consolation. C'est au tribunal de la miséricorde. C'est là qu'ont lieu le plus grand miracle qui se renouvelle sans cesse. Point n'est besoin pour obtenir ce miracle de faire de lointain pèlerinage, mieux de faire étalage d'un contre-cérémonial. Mais il suffit de se jeter avec foi au pied de celui qui tient ma place. De lui dire sa misère et le miracle de la miséricorde divine se manifestera dans toute sa plénitude. Même si cette âme était en décomposition comme un cadavre, même si humainement parlant, il n'y avait plus aucun espoir de retour à la vie et que tout semblait perdu, il n'en est pas ainsi selon Dieu. Le miracle de la miséricorde divine redonnait réveiller à cette âme dans toute sa plénitude. Le miracle de la miséricorde divine est en décomposition comme un cadavre, Je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu Saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu Saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu Saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu Saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Ô Dieu éternel, dont la miséricorde est insondable et le trésor de pitié inépuisable, jette sur nous un regard bienveillant et multiplie en nous ta miséricorde pour que dans les moments difficiles nous ne désespérions ni ne perdions courage, mais que nous nous soumettions avec grande confiance à ta sainte volonté qui est l'amour et la miséricorde même. Amen. Vous allez vous asseoir. Dans l'encyclique sur la divine miséricorde et dans l'exhortation apostolique sur la réconciliation et la pénitence, Jean-Paul II fait une méditation de la parabole du Père Miséricordieux, parfois anciennement plus connue sous le nom de la parabole de l'enfant prodigue. Alors, dans un premier temps, je vais partir de sa méditation et le regard qu'il apporte sur cette parabole du Père Miséricordieux. Et ça nous aide à entrer dans le mystère de la miséricorde. On sait qu'on sait qu'il y a l'enfant prodigue, mais il y a aussi le frère aîné. Et quelque part, en méditant sur cette parabole, l'idée c'est bien sûr de méditer sur le Père, riche en miséricorde, et comment il se manifeste envers le fils prodigue et le fils aîné. Mais en même temps, voir que quelque part, nous sommes tous un peu aussi l'enfant prodigue, comme en même temps, nous sommes tous aussi le fils aîné. Et que, avec ces deux, l'enfant prodigue et le fils aîné, peut-être regarder notre vie pour voir nos propres appels à la conversion à partir de la miséricorde de Dieu. Alors donc, je vais lire la parabole du Père Miséricordieux pour après commencer la méditation. Tous les publicains et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes le murmuraient, «Cet homme, disait-il, fais bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. » Il dit encore, «Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, «Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, rassemblant tout son avoir, le plus jeune fils partit pour un pays lointain et dissipa son bien en vivant dans l'inconduite. Quand il eut tout dépensé, une famine sévère survint en cette contrée et il commença à sentir la privation. Il alla se mettre au service d'un des habitants de cette contrée qui l'envoya dans ses champs garder les cochons. Il aurait bien voulu se remplir le ventre des caroubes que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en donnait. Rentrant alors en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires de mon père ont du pain en surabondance et moi, je suis ici à périr de faim. » Je veux partir, aller vers mon père et lui dire, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Il partit donc et s'en alla vers son père. Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Le fils alors lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez la plus belle robe et l'enrevêtez, mettez-lui un anneau aux doigts et des chaussures aux pieds. Amenez-le vos gras, tuez-le, mangeons et festoyons. » Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ils se mirent à festoyer. Son fils aîné était au champ. Quand, à son retour, il fut près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Appelant un des serviteurs, il s'enquêrait de ce que cela pouvait bien être. Celui-ci lui dit, « C'est ton frère qui est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a recouvré en bonne santé. » Il se mit alors en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit l'en prier. Mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé un seul de tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau à moi pour festoyer avec mes amis. Et puis ton fils que voici revient-il après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu fais tuer pour lui le veau gras. » Et le père lui dit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. » Mais il fallait bien festoyer et se réjouir puisque ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Parole du Seigneur. Le texte que je viens de proclamer est un texte que vous connaissez depuis longtemps et probablement depuis votre enfance. Mais comme il arrive avec la parole de Dieu, il arrive parfois, il arrive souvent, qu'en reméditant une parole qu'on lit depuis toujours, on découvre quelque chose. On découvre quelque chose non seulement sur le plan d'approfondir, mais on découvre quelque chose dans le sens où lorsqu'on lit la parole de Dieu, Dieu nous parle au moment où la parole est proclamée. Et dans ce sens-là, on peut se mettre devant la proclamation de cette parole et demander à l'Esprit-Saint qu'il renouvelle notre accueil de la miséricorde de Dieu à travers la méditation que nous pouvons en faire. Le Fils prodigue, c'est un peu chacun de nous, chacun et chacun d'entre nous, c'est un peu l'humanité. Le Fils prodigue, c'est le Fils qui a tout reçu du Père. Ce n'est pas une richesse que lui-même a produite ou construite. Il la reçoit du Père. Et il dit au Père, «Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Qu'est-ce que ça veut dire ? «Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Ça renvoie au péché originel lorsque Adam et Ève vont dire, dans leur façon d'agir, « Seigneur Dieu, je veux de ta création, mais je ne veux pas de toi. » « Je veux de ta création, mais je veux de ta création sans toi. » C'est un peu comme le cœur du péché, si on veut. On veut les dons de Dieu, mais on ne veut pas de Dieu. «Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Cette part de fortune, c'est l'abondance du Père, c'est le don du Père. « Mais je veux partir avec la part qui me revient, et je veux vivre sans toi. » « Je veux... loin de toi. » Et donc, il part pour un pays lointain, dans le sens qu'il s'éloigne, il s'éloigne de son Père. Et dans ce sens-là, ça évoque le pécheur qui s'éloigne de Dieu. Il s'éloigne. Le pécheur qui s'éloigne de Dieu, en ayant pris les dons qu'il avait reçus de Dieu, qu'il a reçus de Dieu, il prend les dons de Dieu et il s'éloigne de Dieu. C'est le pécheur. Mais quand on s'éloigne de Dieu, on s'éloigne de la source. Quand on s'éloigne de Dieu, on s'éloigne de l'auteur de la vie, on s'éloigne de l'auteur des dons. Et quelque part, à un moment donné, on s'en ressent, d'une façon ou de l'autre. Donc, le plus jeune fils partit pour un pays lointain et dissipa son bien en vivant dans les conduites. Mais après un certain temps, il commença à sentir la privation. Il a voulu prendre les richesses du Père, il est parti avec, mais il ne reste plus rien, parce qu'il a dilapidé les dons. Parce que quand on part avec les dons de Dieu, sans Dieu, on ne sait plus comment se servir des dons qu'il nous fait. Donc, il cherche à survivre et il va trouver un emploi. Il se retrouve au niveau des cochons. Il se retrouve à travailler. Il se retrouve à lui-même ne pas avoir assez à manger, de sorte qu'il mangeait même moins que les cochons. Il se retrouve à périr de faim. Parce qu'il s'est éloigné de celui qui donne la nourriture, Dieu. Il se retrouve sans nourriture. Il voulait peut-être être indépendant de son Père, mais il est plus esclave que jamais. Il n'est pas indépendant. Il est esclave. Il voulait partir avec les richesses de son Père, mais il se retrouve sans richesse. Alors, il fait quelque chose d'extraordinaire, qui dans un certain sens est une grâce. On pourrait dire non seulement dans un certain sens, mais c'est une grâce. Rentrant alors en lui-même. Il aurait pu, on peut imaginer d'autres scénarios. On va rester avec ce que le texte de la Bible nous apporte, et peut-être après voir d'autres scénarios hypothétiques pour approfondir davantage. Donc, il rentre d'abord en lui-même. Et en rentrant en lui-même, la première chose dont il prend en conscience, c'est que bien sûr qu'il est en train de périr de faim, ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien. Mais ce qui est extraordinaire quand il rentre en lui-même, c'est qu'il pense à son Père. Quelque part, il y a une trace du Père qui l'habite. Il a eu beau s'éloigner du Père, il n'a jamais vraiment pu quitter le Père, parce qu'il vient du Père. Il y a une trace du Père en lui. Alors, c'est magnifique. « Rentrant alors en lui-même, la première chose à laquelle il pense, c'est son Père. Combien de mercenaires de mon Père ont du pain en surabondance, et moi, je suis ici à périr de faim. » C'est certain que c'est une pensée intéressée. Ce n'est pas dans un premier temps une pensée généreuse, mais ça va le devenir. C'est une pensée intéressée. « Je suis ici à périr de faim. » Donc, il a quitté le Père et s'est éloigné du Père. Il a dilapidé les dons du Père, parce qu'il a voulu s'en servir sans le Père, sans l'auteur des dons. Et il est frappé par la misère. « Je suis dans la misère. » Et il pense à son Père. Mais ça devient encore plus beau. Non seulement il pense à son Père, mais il voit que s'il est dans la misère, c'est parce que quelque part il s'est éloigné de son Père. Il aurait pu penser à sa misère, penser à son Père, mais sans faire le lien que sa misère vient du fait que c'est éloigné de son Père. Alors, je veux partir, aller vers mon Père et lui dire, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. » C'est un acte du cœur courageux, noble. « Celui qui s'est éloigné de Dieu, le pécheur, fait face à son péché. » Ça prend du courage. « J'ai péché contre le ciel et envers toi. » Et c'est là qu'il va plus loin dans sa réflexion. Il rentre en lui-même. Il pense à son Père. Il pense à sa misère. Il fait le lien entre sa misère et son péché. Il s'est éloigné de son Père. Et finalement, le fait de s'être éloigné de son Père devient plus important que le fait d'être dans la misère. Au début, ce qui est le plus important, c'est « J'ai faim. Je suis dans la misère. » Mais finalement, ce qui est le plus important, c'est que « J'ai péché contre le ciel. J'ai péché contre le ciel et envers toi, Père. » Ça devait être plus important que sa misère. Et certainement que son cœur s'ouvre au Père. Mais ça va encore plus loin. « Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » C'est très puissant et très fort. « J'ai cessé d'agir en fils. Je me suis éloigné de toi, Père. Je n'ai plus agi en fils. J'ai agi sans toi et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. J'ai perdu ma dignité de fils. » Ce pécheur, cet enfant prodigue, lorsqu'il entre en lui-même, s'ouvre au sens de la justice. En toute justice, c'est ce qui est arrivé. Il s'est éloigné de son père. Il a péché contre son père. Il est dans la misère. C'est parce qu'il s'est éloigné de son père. Et il prend conscience. « Je n'aimerais plus d'être appelé ton fils. J'ai perdu ma dignité de fils. » « Traite-toi comme l'un de tes mercenaires, un de tes serviteurs, un de tes employés. Je n'ai plus la dignité de faire partie de ta famille parce que j'ai cessé d'agir en fils. » Mais l'enfant prodigue connaît son père. Il a vu comment son père traitait bien ses employés, ses mercenaires, ses serviteurs. Il se dit « Bien, ça ne serait quand même pas si mal. Même si je me retrouve serviteur, j'ai perdu d'être fils. Mais si je le retrouvais d'être serviteur, au moins je pourrais vivre. » Il partit donc et s'en allait vers son père. Tandis qu'il était encore loin. Il partit donc et s'en allait vers son père. Qu'est-ce qui fait qu'il est parti vers son père? Non seulement il a en lui une trace du père, mais quelque part, il connaît la bonté du père. Quelque part. parce qu'il aurait pu avoir peur de retourner vers son père. Il aurait pu avoir peur d'être jugé, d'être condamné, d'être rejeté. Mais il a une trace du père en lui qui est précieuse. Il sait qu'il peut retourner vers le père. Tandis qu'il était encore loin, son père l'aperçut et fut pris de pitié. Et ici, on rentre dans le mystère de l'amour du père. On comprend que, tandis qu'il était encore loin, ça veut dire qu'il l'attend depuis toujours. Il n'a jamais cessé de penser à lui. Il n'a jamais cessé de l'attendre. Il n'a jamais cessé d'espérer son retour. Donc, tandis qu'il était encore loin. Le fils prodigue a quitté son père, mais son père ne l'a jamais abandonné. Il a toujours regardé un oeil, un regard sur lui. Son père l'aperçut et fut pris de pitié, fut pris de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. On pourrait facilement imaginer un autre scénario. « Je te l'avais dit, pourquoi tu as fait ça? » C'est un scénario qui serait compréhensible. Mais le père dont il s'agit ici, c'est dans cette parabole, c'est la révélation de la miséricorde de Dieu qui s'exprime à travers ses gestes, à travers cette parabole et à travers ses gestes. Donc, il ne laisse même pas le temps de s'expliquer. Il ne laisse pas le temps de lui faire la leçon, de savoir pourquoi il est revenu. Il voit bien qu'il est revenu parce qu'il était dans la misère. Tout de suite, il court se jeter à son cou et l'embrassa tendrement. Donc, sa miséricorde, sa bonté, ça précède tout ce que le fils peut faire. Ce qui est premier, c'est la bonté du père. Ça précède, même quand le fils s'éloigne, la bonté du père précède tout ce que le fils peut faire ou dire. Et c'est à l'intérieur de cette bonté, de cette miséricorde, même si le mot n'est pas utilisé ici, que le fils peut s'exprimer et redire ce qu'il s'est éduit lorsqu'il est rentré en lui-même. « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Alors, le père ne dit pas « Tu as bien raison et tu seras plus mon fils. » La première chose qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit? Mais il le traite comme un fils. Il lui redonne sa dignité de fils. « Vite apporter la plus belle robe et l'enrevêter. Mettez-lui un anneau au doigt, des chaussures aux pieds, amenez-le vos gras, tuez-le, mangeons, vestoyons. » Un banquet, on fait ça avec le fils, on fait ça avec la famille, le banquet familial. « Car mon fils que voilà était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il l'est retrouvé. Et ils se mirent à festoyer. » Quelle est la clé du regard du père? On a vu, alors même qu'il était encore loin, il l'a vu venir, il l'a vu revenir. On peut penser que la clé du regard du père, et c'est ici que Jean-Paul II apporte sa méditation spécifique, une fois qu'on a rentré dans cette méditation, c'est difficile de voir autre chose que ce qu'il nous dit, que ce qu'il nous communique. Alors c'est très simple, mais ça dit tout en même temps. « C'est que le père n'a jamais cessé de voir son fils comme son fils. Celui qui est parti au loin demeure son fils. Celui qui a gaspillé les dons demeure son fils. Celui qui s'est mis dans la misère demeure son fils. Il n'a jamais cessé de voir son fils. En toute justice, il aurait pu dire ce que le fils lui-même dit. En toute justice, il aurait pu dire c'est bien que tu reviens, mais tu as perdu ta dignité de fils. Je veux bien te prendre comme un employé. Et ça aurait été comme juste. Mais la miséricorde nous entraîne à un niveau de profondeur qui dépasse la justice. Il n'a jamais cessé de voir en son fils. Son fils, c'est son premier souci lorsqu'il revient. C'est de lui redonner sa dignité de fils. Oui, tu es mon fils. Fais-toi-y. Tu es mon fils. Tu es revenu à la vie. Fais-toi-y. Pendant ce temps-là, le fils aîné était au champ. Et lorsqu'il apprend ce qui est en train de se passer, il est en colère. On aurait pu imaginer un autre scénario. On aurait pu imaginer le frère aîné qui part à la recherche du fils prodigue quand il est parti. Mais il ne l'a pas fait. Jésus va le faire. Mais lui, il ne l'a pas fait. Mais il se met en colère. Il refusait d'entrer. Et quand il parle à son père, ton fils que voici, qu'est-ce qui a changé dans le regard du frère? Qu'est-ce qui a changé? Lorsque son frère jeune est parti, le fils aîné a cessé de voir son frère comme son frère. Le père n'a jamais cessé de voir son fils comme son fils. Mais le frère aîné a cessé de voir son frère comme son frère. Il l'a jugé, il l'a condamné, il l'a rejeté. Tu n'es plus mon frère. Et peut-être qu'en toute justice, ce serait ce qu'il faudrait faire. Mais du point de vue de la miséricorde, qui est gratuité de l'amour, ça demande à être dépassé. Donc, et le père, qu'est-ce qu'il lui dit? Il ne lui dit pas, mon fils était mort, il est revenu à la vie. Non, il dit, ton frère, ton frère. Il lui rappelle que c'est ton frère. Que voilà, il était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Le fils aîné a aussi son péché. Le fils aîné a aussi ses qualités, comme le fils prodigue à son péché, mais aussi une trace du père qui fait surgir la beauté du retour. Le fils aîné a aussi sa beauté. Il est celui qui partage tout avec le père. Il est celui qui obéit au père. Il est celui qui est fidèle au père. Mais dans l'ordre de l'amour, ça ne suffit pas. Dans l'ordre de l'amour, nous avons Dieu comme père. Et ça veut dire que tout être humain est un frère ou une soeur. Dans l'ordre de l'amour, il ne suffit pas d'être enfant de Dieu. Il faut aussi être frère et soeur les uns des autres. «Lors toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. » C'est le père qui dit ça. C'est magnifique. Ça traduit la communion dans la Trinité. Dans Saint-Jean, on va le trouver, lorsque Jésus parle de sa relation avec son père, « Moi, moi en lui, lui en moi, et vous en moi comme moi en vous. » Donc, cette habitation mutuelle, se demeurer dans l'amour, c'est une communion, c'est la communion des personnes, c'est l'amour, c'est la réciprocité du don. Mais tous sont appelés à faire partie à cette réciprocité du don. Ce n'est pas... Quelques-uns sont appelés à faire partie de la réciprocité du don. Quelques-uns sont appelés à faire partie de la communion. Tout être humain est appelé à faire partie de la communion. Et mon frère, ma soeur, quand même, ils s'éloigneraient de Dieu, sont aussi appelés à faire partie de la communion. Et c'est de ne jamais perdre de vue que c'est mon frère, c'est ma soeur. Alors, quelque part, on se trouve entre comme deux modèles, si on veut. Le modèle de l'enfant prodigue, le modèle du fils aîné. Et quelque part, on est appelé à se demander, chacun pour soi-même, Seigneur, quelles sont les conversions que j'ai à vivre et qui n'a pas de conversion à vivre. Mais en même temps, on peut aussi se demander quelle est la miséricorde que je suis appelé à vivre, parce que je suis appelé à être miséricordieux. Donc, quelles sont les conversions que j'ai à vivre, quelle est la miséricorde que j'ai à vivre. Et c'est de tenir les deux ensemble. Le pécheur qui retourne vers le Père, s'il lui-même, s'il ne pensait qu'en tant que son propre besoin de miséricorde, sans penser qu'il est appelé à être miséricordieux pour les autres, il manquerait quelque chose. Ce serait comme une autre façon de tout vouloir pour soi. Mais en même temps, celui qui est fidèle, s'il cessait de vouloir la miséricorde pour les autres, il lui manquerait quelque chose aussi. Il ne serait pas pleinement fils du Père, parce que tellement fils du Père, c'est non seulement être fidèle au Père, mais c'est aussi entrer dans le mystère de sa miséricorde pour être un instrument de sa miséricorde. Donc, se convertir, mais aussi être miséricordieux et de tenir les deux ensemble. Pour ce qui est de la miséricorde, la miséricorde, il ne faut pas oublier qu'elle est aussi annoncée dans l'Ancien Testament. Alors, je vais lire quelques passages de l'Ancien Testament et je vais en retenir surtout un, le psaume 50, que vous avez entendu certainement au lieu, parce qu'on le retrouve souvent dans les psaumes, c'est-à-dire que c'est un psaume, on le retrouve souvent dans la prière de l'Église. Mais ici, c'est de se centrer sur le fait qu'on est appelé à être miséricordieux, mais aussi à se convertir. On est appelé à se convertir, mais aussi à être miséricordieux. Mais la possibilité de répondre à l'appel à la conversion présuppose la confiance dans la miséricorde de Dieu. S'il n'y a pas de confiance dans la miséricorde de Dieu, c'est presque impossible. Lorsque le fils prodigue et retourne vers son père, ça présuppose qu'il a confiance que son père va l'accueillir. sans ça, c'est impossible d'y aller. C'est trop. Ça devient le moment dont on a le plus peur. Et pour qu'il puisse y aller vers son père sans avoir peur, ça veut dire qu'il connaît la bonté du père. Et dans ce sens-là, l'appel à la conversion ne peut pas être séparé d'une annonce de la bonté de Dieu. Il ne peut pas être séparé d'une annonce de la miséricorde de Dieu. Alors, je vous lis quelques passages de la Bible concernant la conversion, mais le fait que Dieu est toujours prêt à commencer. Il n'y a pas de moment où Dieu va dire, écoute, c'est en là, c'est fait, j'en peux plus, je suis tanné, j'ai mon voyage, c'est fini. Je ne peux te voir. Il n'y a jamais de moment où Dieu va dire ça. Et dans la Bible, au contraire, c'est toujours un appel à se ressaisir et à se remettre en marche vers Dieu. Alors, dans Ézéchiel, « Revenez à moi, détournez-vous de vos péchés, et vous ne resterez plus de tomber dans le mal. Rejetez tous vos péchés, faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Je ne prends plaisir à la mort de personne, déclare le Seigneur. Convertissez-vous et vivez. » Dieu est toujours prêt à recommencer. Ça, c'est déjà dans l'Ancien Testament. C'est présent dans l'Ancien Testament. Ça prépare l'accomplissement de la miséricorde de Dieu dans la révélation en Jésus-Christ. mais c'est présent dans l'Ancien Testament. « Avec Isaïe, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal, apprenez à faire le mien. Venez, discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront comme la neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront blancs comme la haine. » Le fil conducteur de ces quelques passages de l'Ancien Testament et de l'ensemble de l'Ancien Testament, c'est que Dieu déteste le péché, mais aime le pécheur. Dans ce sens-là, la miséricorde est toujours en même temps appel à se convertir, mais en même temps, l'appel à se convertir est impossible de l'entendre sans la manifestation de la miséricorde. Toujours avec Isaïe, « Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche, que le méchant abandonne son chemin et l'homme pervers ses pensées, qu'il vienne vers le Seigneur qui aura pitié de lui, vers notre Dieu qui est riche en pardon. » Dans Isaïe, on est familier avec le passage de Saint Paul où Saint Paul va dire « Dieu riche en miséricorde », mais dans Isaïe, quelques siècles auparavant, avant Jésus, on trouve Dieu qui est riche en pardon. Un autre passage dans Jérémie. « Moi, dit le Seigneur, j'ai pour vous des pensées de paix et non d'affliction, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous viendrez, vous me prierez, vous qui vous êtes éloignés, vous m'invoquerez, vous viendrez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous qui vous êtes éloignés. Vous me chercherez, vous qui vous êtes éloignés, et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. » Dans le Deutéronome, « Tu rechercheras le Seigneur ton Dieu, tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur, de tout ton être, car le Seigneur ton Dieu est un Dieu miséricordieux. Il ne te laissera pas, il ne te détruira pas, il n'ouvra pas l'alliance jurée à tes pères. » Un Dieu miséricordieux, « Le Seigneur ton Dieu est un Dieu miséricordieux. » Deutéronome, dans l'Ancien Testament. Le Livre de la Sagesse, « Seigneur, tu appéties de tous les hommes parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe et tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres. » C'est une expression magnifique, c'est un passage très fort dans l'Ancien Testament, dans le Livre de la Sagesse. « Tu aimes tout ce qui existe et tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres. » Toujours avec Ézéchiel, « Ce que je veux, est-ce la mort du pécheur? Est-ce pas plutôt le voir changer de conduite et qu'il vive? » Donc, l'Ancien Testament exprime cette foi à la miséricorde de Dieu, cet appel à la conversion qui va s'accomplir en Jésus. Alors, avec vous, je vais lire le psaume 50. Si vous voulez continuer pendant le carême, j'ai deux prières à vous proposer. Une, c'est le psaume 50. Il y a d'autres prières qui peuvent aller dans le même sens, mais c'est tellement, c'est un classique, c'est grandiose. Alors, le psaume 50, c'est une prière attribuée au roi David. Alors, le roi David, donc, qui avait été choisi par Dieu pour être roi d'Israël, et le roi David, qui à un moment donné, au sommet de ses victoires, lorsqu'il est de son rayonnement, pour ainsi dire, va commettre un double péché très grave. Il va commettre l'adultère, puis il va commettre le meurtre. Il va faire assassiner le mari de la femme avec laquelle il a commis l'adultère. Donc, c'est un péché très grave. Et sur le coup, David ne s'en aperçoit pas. Il continue comme si de rien n'était. À un moment donné, le prophète va le voir, puis il lui dit, il en compte une histoire, puis là, David se rend compte de son péché. Sur le coup, il ne s'en était pas rendu compte, ce qui est souvent arrivé aux pécheurs, il ne s'en rend pas compte. Mais il s'est rendu compte, et là, il a eu à la fois un grand acte de confiance en la miséricorde de Dieu, en même temps, un grand acte de courage qui annonce quelque part l'enfant prodigue. Alors, ces premières paroles du psaume sont pour évoquer la miséricorde de Dieu, et il faut que ça commence par là, parce que si ça ne commençait pas en évoquant la miséricorde de Dieu, le reste serait impossible. C'est seulement dans la confiance, en la miséricorde de Dieu, et c'est seulement en se mettant dans le vent de la miséricorde de Dieu qu'on peut trouver la force de reconnaître notre péché. « Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. » Ça exprime une foi incroyable à la miséricorde de Dieu. Non seulement Dieu pardonne, mais Dieu a le pouvoir de me purifier. Non, c'est pas « il pardonne, puis après on va faire avec ». Non, il pardonne et il purifie. Et tout le reste va aller dans ce sens-là. Dieu qui pardonne et Dieu qui purifie. Dieu qui sauve. « Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. » C'est l'enfant prodigue. « J'ai péché contre le ciel et envers toi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. » Ainsi, tu peux parler, montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Devant la justice de Dieu, j'ai manqué. Mais là, il fait appel à la miséricorde. « Moi, je suis mis dans la faute, j'étais pécheur dans le sein de ma mère, mais tu veux au fond de moi la vérité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc plus que la neige. Pour que ces paroles puissent être exprimées, ça prend une foi immense en la miséricorde de Dieu. Pas seulement un peu foi en la miséricorde de Dieu. C'est une foi immense en la miséricorde de Dieu, en même temps que dans le pouvoir de salut de Dieu, dans le pouvoir de sa grâce. « Fais que j'entende les chants et la fête, ils danseront les eaux que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. » Saint Jean-Baptiste qui va dire, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermie au fond de moi mon esprit. Un nouveau départ est possible. » Un nouveau départ est possible. C'est possible d'être purifié. C'est possible d'être guéri. C'est possible d'être renouvelé par la grâce, quel que soit mon péché. Et Dieu sait ici qu'avec David, c'était un grand péché. « Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton esprit saint. Rends-moi la joie. Rends-moi la joie d'être sauvé. » La joie, c'est d'être sauvé par Dieu. C'est extraordinaire. C'est plein d'espérance. Quel que soit mon sentiment de culpabilité, quel que soit mon éloignement de Dieu, je peux aller vers la miséricorde de Dieu et découvrir la joie d'être sauvé par Dieu. Que l'esprit généreux me soutienne. « Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. » Parce qu'ayant découvert la miséricorde de Dieu, je veux que tout le monde la connaisse. Je ne peux pas garder ça pour moi. Il faut que les autres la connaissent aussi. Donc, « Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. » Tu vas dire « J'enseignerai ta miséricorde. » « Vers toi reviendrons les égarer. » « Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur. » C'est quelque chose, ça. « Libère-moi du sang versé. » « Libère-moi d'avoir tué quelqu'un. » Je ne suis plus capable de vivre. Libère-moi d'avoir tué quelqu'un. « Et ma langue acclamara ta justice. » « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. » « Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas de le cost. » « Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. » « Tu ne repousses pas, oh mon Dieu, un cœur brisé et broyé. » Le cœur brisé et broyé, c'est le cœur qui souffre d'avoir péché. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes. Alors on offrira des taureaux sur ton hôtel. Alors je vous invite à chaque jour du carême de relire tranquillement ce psaume, de le méditer. Et de laisser le Seigneur vous appeler à vous convertir. Il arrive parfois dans la vie que ce n'est pas nécessairement qu'on fait des crimes à tous les jours. Il peut arriver parfois dans la vie qu'à un moment donné dans notre vie, il y a quelque chose qu'on a fait, ou peut-être un bien qu'on n'a pas fait, ou un mal qu'on a commis. Et ça nous habite encore. Et on réussit à vivre en l'oubliant, mais ça nous revient. Ça n'a jamais été vraiment réglé. Mais la puissance de la miséricorde de Dieu est grande. Ça vaut la peine de se présenter devant Dieu et de lui présenter cette cicatrice mal fermée, cette blessure toujours ouverte de notre passé, de notre histoire personnelle. De la présenter à la miséricorde de Dieu et de faire l'expérience de la joie d'être sauvé. Il y a une autre prière que je vous suggère, mais dans l'autre sens, dans le sens de soi-même être miséricordieux pour les autres. Une prière dans le sens, donc, qu'on a vu, de notre besoin de conversion. On a besoin de se convertir. Être pécheur, ça ne veut pas dire, donc, ça veut dire, le seul fait d'être capable de pécher, c'est déjà comme être pécheur. Mais on a besoin toujours de se convertir. Alors, il y a une prière du missionnaire de la miséricorde par Sœur Faustine. C'est une autre prière que je vous inviterais à accompagner l'Epsomme 50 de cette prière. Très belle prière, et que l'on peut, je pense, facilement retrouver. Donc, prière du missionnaire de la miséricorde. Je désire me transformer totalement en ta miséricorde et être ainsi un vivant reflet de toi, ô Seigneur. Que le plus grand des attributs divins, ton insondable miséricorde, passe par mon âme et mon cœur sur le prochain. Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je ne soupçonne jamais, ni ne juge d'après les apparences extérieures, mais que je discerne la beauté dans l'âme de mon prochain et que je lui vienne en aide. C'est exigeant. Mais en même temps, c'est libérant. Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je me penche sur les besoins de mon prochain et ne restera pas indifférente à ses douleurs ni à ses plaintes. Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse. Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes actions, afin que je sache faire du bien à mon prochain et prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les plus déplaisantes. Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux, pour me hâter au secours de mon prochain en dominant ma propre fatigue et malassitude, mon véritable repos et de rendre service à mon prochain. Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux, afin que je ressente toutes les souffrances de mon prochain. Je ne refuserai mon cœur à personne. Je fréquenterai sincèrement même ceux qui, je le sais, vont abuser de ma bonté. Et moi, je m'enfermerai dans le cœur très miséricordieux de Jésus. Je tairai mes propres souffrances. Que ta miséricorde repose en moi, ô mon Seigneur. C'est toi qui m'ordonnes de m'exercer aux trois degrés de la miséricorde. Le premier, l'acte miséricordieux, quel qu'il soit. Le second, la parole miséricordieuse. Si je ne puis aider par l'action, j'aiderai par la parole. La troisième, c'est la prière. Si je ne peux témoigner de la miséricorde, ni par l'action, ni par la parole, je le pourrai toujours par la prière. J'envoie ma prière, même là où je ne puis aller physiquement. « Ô mon Jésus, transforme-moi en toi, car tu peux tout. » Alors, je vous invite parallèlement au psaume 50 à reprendre cette prière pendant le carême. Je reviens avec une question, avec la question du Fils aîné. Quelque part, le Fils aîné, donc, c'est aussi nous. On est, quelque part, l'enfant prodigue, avec nos besoins de conversion. Disons, l'enfant prodigue, on pourrait dire qu'il est infidèle, mais le Fils aîné n'est pas infidèle, il est fidèle, mais on pourrait dire qu'il est mal fidèle. Il manque quelque chose dans sa fidélité. C'est qu'un des aspects du Fils aîné, ce qui lui manque, et ça, c'est Sainte-Thérèse de Lisieux qui nous l'apporte, qui nous fait prendre conscience de cela, c'est que lui aussi a besoin de la miséricorde du Père. Le Fils aîné, ou si on veut, le type Fils aîné, ou la catégorie Fils aîné, ou le Fils aîné en nous, pense que c'est les autres qui ont besoin de la miséricorde de Dieu. Moi, je n'ai pas besoin de la miséricorde de Dieu, c'est les autres. C'est les autres qui sont infidèles. Alors, donc, ça pose un problème. Ça pose un problème. Parce que quand on pense que c'est les autres qui ont besoin de la miséricorde de Dieu, mais pas nous, on tombe un peu dans ce... On pourrait appeler ça un défaut, sinon un faux pli. On tombe dans cette attitude content, content de soi. On est content de soi. Après tout, les autres sont comme ci, comme ça, mais moi, je ne suis pas comme les autres. On est content de soi. Et qu'est-ce qui arrive quand on est content de soi? C'est presque automatique. C'est, on est dur pour les autres. C'est comme ça va ensemble. On est content de soi, mais on est dur pour les autres. Pour ceux qui ne sont pas dans notre groupe, pour ceux qui ne sont pas dans notre façon de nous voir. On est dur pour eux. Alors, il y a deux facettes ici dans la question d'avoir besoin que même le fidèle, qui peut être mal fidèle, a besoin de découvrir, et à l'époque, le Fessainé n'avait pas l'aide de Saint Thérèse de Lisieux, mais aujourd'hui, on a l'aide de Saint Thérèse de Lisieux, a besoin de découvrir que même quand on est fidèle, c'est encore un fruit de la miséricorde de Dieu. Parce que c'est par grâce qu'on est fidèle. Quelque part, être fidèle, c'est parce qu'on a reçu la miséricorde de Dieu, on en a bénéficié, et pourquoi on est fidèle, puis un autre est infidèle sur un plan ou l'autre. On va laisser ça à Dieu. Mais toujours est-il que le fait même que l'on puisse être fidèle, fidèle à la prière, fidèle au commandement de Dieu, fidèle à l'enseignement de l'Église, c'est une œuvre de la miséricorde de Dieu. Et ça a été la grande découverte de Saint Thérèse de Lisieux. Elle ne voulait pas être celle qui avait moins besoin de la miséricorde de Dieu que les autres. Là, elle se disait, « Bien, pour commencer à faire des crimes pour avoir besoin de la miséricorde de Dieu. » Alors, elle a découvert qu'elle bénéficiait de la miséricorde de Dieu, que le seul fait d'être fidèle, c'est déjà l'œuvre de la miséricorde de Dieu. Alors donc, le fils aîné, ou la catégorie fils aîné, en tant qu'il est le mal fidèle, si on veut, a besoin de prendre conscience que la fidélité, c'est déjà l'œuvre de la miséricorde de Dieu. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est qu'il y a toujours quelque chose à convertir, même quand on est fidèle. Il n'y a personne qui peut dire, « Ça y est, j'aime assez. » « Je n'ai pas besoin d'aimer davantage, c'est parfait. » Il n'y a personne qui peut dire ça. Donc, on est tous appelés à se convertir davantage, à voir dans la fidélité qui peut être la nôtre, qui peut être notre combat et qui peut être la nôtre, le chemin de fidélité sur lequel on essaie de marcher. C'est déjà par la grâce de Dieu qu'on peut s'y marcher. Mais même en étant sur le chemin de la fidélité, il y a toujours quelque chose qu'on est appelé à convertir, à faire grandir, à aller plus loin dans le don de soi, aller plus loin dans la gratuité, par exemple. L'amour gratuit, c'est quelque chose. L'amour gratuit, c'est propre à Dieu. On ne peut aimer gratuitement sans Dieu. C'est un don. Alors, le seul fait que non seulement notre amour grandisse, mais qu'il devienne de plus en plus gratuit, de plus en plus total, de plus en plus libre, c'est le fruit de la miséricorde de Dieu. Donc, je vous invite à méditer ces deux prières, l'Opsomme 50 et la prière de la miséricorde, le missionnaire de la miséricorde de Sœur Faustine, pour qu'elle vous accompagne, pour entrer dans l'appel à la conversion, mais aussi pour devenir de plus en plus des instruments de la miséricorde du Seigneur. Alors, nous pouvons, je vous invite à vous lever pour se recueillir avec un chant. pour toi, Seigneur ! Sans ton appui, je suis perdu, mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. Lorsque du poids de ma misère, ta main voudra me délivrer, sur une route de lumière, d'un cœur joyeux je marcherai. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ. Bonne semaine, bon temps de carême, bon approfondissement de la miséricorde de Dieu. À lundi prochain. Merci. Sous-titrage ST' 501